Bon, si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai très envie de vous montrer ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze Terrier, il me semble. J'ai écrit toutes les petites catégories et les livres que j'ai sélectionnés dans mon petit carnet et j'ai rentré. Donc le challenge commence du 3 septembre, c'est-à-dire hier, jusqu'au 3 décembre. J'ai buggé. Donc écoutez, c'est parfait parce que je voulais faire une pile à lire de l'automne et en fait je savais qu'elle faisait le Pumpkin, vu que je crois que je l'avais déjà fait l'année dernière. Il me semble, je ne sais plus. Bref, sauf qu'il n'y avait toujours rien qui était sorti. J'étais là genre, comment je fais moi pour ma pile à lire de l'automne ? Mais du coup, ça y est, c'est maintenant prêt et j'en ai profité aussi pour inclure le livre que j'ai déjà commencé. Donc écoutez, je suis très contente de participer à ce Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là aussi où vous allez pouvoir voir en temps réel, entre guillemets, mes lectures parce que j'ai décidé de reprendre mon Insta en main. Voilà. Alors, pour cette pile à lire, j'ai quand même vu gros et je me suis dit, il y a plein de trucs... Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de livres, surtout que j'ai envie de lire. Il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir puisque j'ai emprunté aussi des livres à la bibliothèque que je vais pouvoir caser dans cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors forcément, c'est des livres que je vais devoir rendre à la fin du mois, donc il va falloir que je les lise assez rapidement pour pouvoir les rendre parce que je n'ai pas tout le temps du Pumpkin Autumn Challenge pour garder ces livres-là. Mais écoutez, on va essayer de lire ça assez rapidement et de faire ça bien. Je vous laisse aller voir la vidéo de Guy Mauss qui va vous expliquer beaucoup mieux et plus en détail en fait certains trucs. Mais moi, je suis juste là pour vous présenter ma pile à lire. Donc, pour le premier menu, on a Autumn Frissonnant et le premier sous-thème, c'est Viens flotter avec nous. On doit trouver un livre qui est soit un livre d'horreur, un thriller qui parle de clown, d'épouvante, de fantastique ou rouge. Il y a le mot rouge dans le petit menu. Ça m'a fait penser à quelque chose, le mot rouge. Et donc, c'est pour ça qu'en creusant un petit peu... Enfin, creusant un petit peu... Je savais très bien que je voulais lire ce livre-là, mais je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre. Et en fait, forcément, quand j'ai vu le mot rouge, c'était sûr et certain que j'allais le mettre ici puisqu'il s'agit de War Storm de Victoria Aveyard. C'est le dernier tome de la saga Red Queen que j'ai dans ma pile depuis plus de 3 ans, il me semble, si ce n'est pas 4. Voilà, ça commence un petit peu à dater. Et en sachant que j'avais adoré moi Red Queen, c'est une de mes sagas préférées. J'avais adoré le premier tome. Vraiment, c'était vraiment une pépite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de continuer et de mettre un point final à cette histoire. Donc forcément, je ne peux pas vous faire de résumé parce que bon, un dernier tome, ça va vous spoiler un petit peu trop. Mais du coup, dedans, on a notre personnage féminin principal qui s'appelle Mar Barrow. Et Mar, c'est une rouge. Une rouge, c'est un peu les esclaves de la société. Et face au rouge, il y a les argents. Les argents, c'est ceux qui sont riches et qui ont des pouvoirs magiques et tout. Donc en gros, ce livre-là, c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie pure et de jure. On est vraiment, je pense, à la limite entre la fantaisie young adulte et la fantaisie adulte. Je ne sais pas exactement comment définir le genre de fantaisie de ce livre. Mais franchement, c'est trop bien. Je me rappelle que j'ai quand même eu du mal avec le deuxième et le troisième tome. Il y avait des grosses longueurs à un moment donné. Et c'est ce qui revient, je trouve, dans la plume de Victoria Aveya. Parce que d'après ce que j'entends du nouveau livre qu'elle a sorti, donc Terre brisée, il me semble, je crois que c'est ce qui ressortait. Et du coup, je pense que c'est sa manière d'écrire qui est assez... Enfin, elle est pas mal dans les longueurs, dans les longues descriptions. Et c'est vrai que des fois, ça manque un peu de dialogue et un peu d'action. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. De toute façon, il faut que je termine cette histoire, puisque ça fait un bail que je veux la terminer. Et donc, je serai vraiment trop contente de pouvoir enfin mettre le point final à cette saga. Ensuite, on a l'enfer des backrooms. On a donc les mots-clés. Dimensions parallèles, légendes urbaines, mystères, labyrinthes. Et donc, pour Dimensions parallèles, j'ai choisi de mettre les tomes 1 et 2 de Arena. Donc, c'est de Clarity dans les éditions Vega Dupuis. C'est un espèce de manga manois. Et du coup, bah voilà, parce qu'on est vraiment... Enfin, on est totalement dans ça. Les personnages vont passer dans une dimension parallèle pour atterrir dans le monde où ils vont arriver. Donc, clairement, je respecte les thèmes. Et pourquoi je mets les deux premiers tomes ? Parce qu'en fait, le premier, je l'ai lu. J'ai lu 2 septembre, donc le challenge n'avait pas encore commencé. Et comme je suis une personne très honnête, j'ai décidé de mettre le deuxième tome que je n'ai pas encore lu et que je lirai assez rapidement puisque c'est le livre emprunté à la bibliothèque. Et donc, voilà, c'est pour ça que je décide de mettre les deux premiers. Enfin, plutôt le deuxième du coup. Le premier ne rentre pas trop dedans. Bref, vous avez compris. J'étais partie en fait en mode le 1er septembre, bam, c'est l'air d'automne. Sauf que non, le pumpkin a commencé le 3. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ensuite, on passe à la catégorie Perfectly Splendid avec les mots-clés Fantôme, Famille, Drame, Possession et Gothique. Et donc, avec ces mots-clés, ça m'a inspiré un livre que j'ai très envie de lire depuis des mois parce que tout le monde en parle et tout le monde a aimé ce livre. Et je suis là genre... Quand est-ce que je lis ? Quand est-ce que je lis ? C'est juste que j'ai peur en fait parce qu'il y a des fois en fait où les livres de tout le monde les adorent et en fait moi je les lis et je les aime pas. Donc écoutez, on verra, je me ferai ma propre opinion sur le 1er tome de Henry Towns Games de Jennifer Lynn Barness. C'est dans les éditions Pocket Jeunesse. Et donc on va avoir une histoire d'héritage, une histoire de famille et du drame. Donc je crois que je suis pas mal au niveau des mots-clés. On change de menu, on est sur Automne, Douceur de Vivre et le 1er c'est Something Wicked, This... Ah, j'arrive pas à me relire. This way come. Les mots-clés sont Halloween, Octobre, Automne, Fête Foraine, Enfance et... Mais y'a pas à écrire aussi mal, punaise, Mayou, c'était prof en plus. Cauchemar ! Et donc pour ce menu, j'ai pas le livre avec moi vu que je ne l'ai pas encore acheté mais je compte l'acheter quand il sortira et forcément je mets Un automne pour te pardonner, je crois que c'est ça, de Morgane Encomble. Et donc comme on a le mot-clé Automne, et ben on a Automne dans le titre donc forcément j'ai été obligée de le mettre là et je vais sauter dessus quand il va sortir. Donc forcément je vais le lire d'emblée ou peut-être pas trop parce que celui qui va arriver juste après ça va se battre au niveau duquel des deux je vais lire en premier. Puisque pour la catégorie Poupée de Souvenir Automatique à votre service, c'est avec les mots-clés Pistolaires, Sentiments, Émotions, Amour, Deuil, Guérison. Donc j'ai retenu Sentiments et Amour, pourquoi ? Pour y mettre le tome 5 des Campus Drivers. Puisqu'il sort, pareil, fin septembre, je sais plus, c'est le même jour où je crois qu'il y a quelques jours de différence avec le Morgane Encomble. Donc écoutez, je les mets tous les deux parce que dans tous les cas il fallait qu'ils soient dans ce classement. Il fallait qu'ils soient dans cette pile à lire, je ne savais pas où est-ce que j'allais les mettre. Mais écoutez, j'ai trouvé une place pour eux et c'est très bien parce qu'ils sont obligés d'être dans le classement. Et donc ces deux livres, je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle mais je fais totalement confiance à Morgane Encomble et à CS Quill. Alors CS Quill, on connaît déjà un petit peu l'univers et les personnages mais du coup je ne sais pas du tout comment va... Enfin, quels sont les tropes dans les histoires. Je n'en ai aucune idée et je ne veux pas savoir. Je veux être surprise, je veux découvrir tout de A à Z. Ensuite, pour la catégorie La Dame Chouette des Îles Bouillantes avec les mots-clés sorcières, magie, malédiction, école, amitié. J'ai décidé de mettre le tome 2 de Gardien des Cités Perdus de Shannon Messenger, donc le tome 2 qui s'appelle Exil dans les éditions Lumen. Et oui, puisque j'ai commencé la saga en début d'année ou en fin d'année dernière, j'ai un gros trou de mémoire et du coup j'aimerais bien le continuer. Alors pourquoi pas aussi me le trouver en audio parce que c'est ce que j'avais fait le premier tome, je l'avais écouté en audio et j'avais bien aimé la voix de la narratrice. Donc pourquoi pas, là on est clairement dans tout ce qui est école, magie et amitié aussi puisqu'on a de l'amitié. Donc ça rentre dedans. Ce sera peut-être ma lecture audio, enfin ma prochaine lecture audio. Ensuite, le troisième menu, c'est automne des bois et au-delà. Avec la première catégorie Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et pour la troisième catégorie, on va retrouver automne des bois et au-delà avec la première sous-catégorie Pomme à l'or, c'est le géant de la tarte aux amandes. Non, c'est le goût, pas le géant. Oh là là, mais il va falloir que je fasse quelque chose sur mon écriture, pardon. Avec les mots-clés animaux, mémoire, thé, gourmandise, altruisme et tendresse. Et pour cela, j'ai décidé de mettre la BD La ferme des animaux. C'est de l'histoire originale et de George Orwell. Et ici, c'est donc réalisé par Rodolphe et Patrick Lesour. Dans les éditions Glenna, il me... Non, pas du tout. Delcourt, c'est ça. Je me disais bien, j'avais reconnu le petit triangle de Delcourt. Donc cette BD, c'est clairement l'adaptation de l'histoire originale, mais en BD. Elle est plutôt sympathique et les dessins sont sympathiques aussi. Par contre, elle est très courte. Et il y a des scènes qui sont loupées. Enfin, je l'ai déjà lue du coup, vu que je l'ai lue hier. Hier, on était le 3 septembre, j'ai le droit. Mais en soi, voilà, petite BD, animaux. Donc forcément, je reste dans le thème. Vous allez voir que j'ai quand même mis pas mal d'illustrées, vu que j'en ai emprunté 13 à la bibliothèque. Donc j'ai réussi à en classer quand même quelques-uns dans cette liste, dans cette pile à lire, pour pouvoir valider des catégories. Et aussi, bah, réussir à mettre mes lectures empruntées de la bibliothèque dans cette pile à lire. Ensuite, on a Légende de la hache noire, avec les mots-clés médiévales, quête illustrée et fantaisie. Alors là, en vrai, j'aurais pu mettre plein de choses, mais j'ai décidé de mettre. Pour la catégorie illustrée, Hungry Ghost. C'est de Victoria Ying. C'est dans les éditions. On achète un roman graphique. Un livre très beau, pareil, emprunté à la bibliothèque, dans lequel on va pouvoir suivre une fille qui s'appelle Valérie Chou, qui est donc au lycée. Et elle a des petits problèmes, puisqu'elle se fait vomir pour pouvoir rester très mince. Donc là, on rentre quand même dans une bonne problématique, qui est encore d'actualité, bien sûr, avec des beaux petits dessins en couleur. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et je l'ai mis pour la catégorie illustrée. Même si tout ce qui est médiéval, quête et fantaisie, on n'y est pas. Mais voilà, je voulais vraiment le lire ce mois-ci. Ensuite, on a la catégorie La mélodie infernale de la corde chasse, avec la sous-catégorie, enfin les mots-clés plutôt, monstres, créatures, expéditions et aventures. Et donc, avec ces mots-clés, j'ai décidé de mettre les deux premiers tomes de La malédiction de Loki. Donc, d'après ce que je comprends, on a des monstres, on a des créatures, on est sur une aventure, une expédition, tout ça. Donc écoutez, on est totalement dedans. Même si je ne sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est d'une fille qui a grandi dans un orphelinat. Et je vois des espèces de petites bestioles aussi. Donc je pense qu'on est clairement dans le thème. Je ne sais pas du tout si ce manga est bien ou non. Franchement, je n'en ai jamais entendu parler. Mais je me dis pourquoi pas. Et les couvertures me faisaient de l'œil. Mais je pense que, vous vous rappelez peut-être, mais moi j'ai du mal avec tout ce qui est noir et blanc. Donc on verra. Ensuite, on a Rocket Raccoon on the Run, avec les mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction et gardien. Et alors, avec ces mots-clés, j'ai décidé de mettre le premier tome de Absolue, les mobilisés de Margot Descennes, dans les éditions Big Bang. Je pense que ça rentre carrément dans la catégorie. Même si, vraiment, je n'ai pas lu le résumé. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais il me semble que c'est de la dystopie science-fiction. Enfin, de toute façon, la dystopie, c'est une sous-branche de la science-fiction. Donc dans tous les cas, ça rentre dedans. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir. Et c'est vrai que Margot Descennes, je la suis sur Instagram. Et avec tout ce qu'elle poste, ça me donne vraiment envie de découvrir cette histoire. Donc c'est ce que je vais faire normalement durant cet automne. Et on passe au dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant. Pour la première catégorie, je n'ai rien trouvé. Par contre, pour la deuxième, L'esprit indomptable de Joe March. Avec les sous-thèmes Place de la femme, Ambition, Rêve, Théâtre, Indépendance. Et donc, j'ai décidé de mettre le premier tome de Magus of the Library. C'est de Mitsuo Izumi dans les éditions Kiyoun. Parce qu'on a les mots-clés Ambition et Rêve. Et j'ai parcouru un petit peu très rapidement le résumé en ayant oublié tout ce que j'ai lu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour savoir que du coup, ça rentre dans cette catégorie. Tout le monde en parle de ce manga. Enfin, tout le monde, vraiment, on a dit du bien. Et je me dis, peut-être que ça pourrait me réconcilier avec les mangas. Peut-être que du coup, l'histoire va me faire oublier le noir et blanc de ces livres. Peut-être que je vais réussir à m'embarquer dedans. Et peut-être que je vais continuer après par la suite avec des mangas du même genre. Je ne sais pas du tout. On verra. Mais en tout cas, j'essaye. Je lui donne sa chance. Et on verra ce qu'il en ressort. Et ensuite, pour la dernière catégorie qui s'intitule Seul Rune Marine. D'après ce que j'arrive à lire. Et d'après ce que j'ai pu en comprendre, c'est un hommage à une bookstagrammeuse qui nous a quittés il y a quelques semaines, quelques mois, je crois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a son prénom dedans, Maureen. C'est vraiment très triste et la vie est très cruelle parce que j'ai regardé du coup un peu ce qui lui était arrivé. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Et donc du coup, on a les mots-clés Irlande, Petit Peuple, Mythe et Légende, Celte. Et j'ai décidé de mettre deux romans dans cette catégorie. Le premier, c'est le premier tome d'Akotar. Donc, Un palais d'épinée de rose. C'est de Sarah Dimas dans les éditions. La martinière jeunesse. Ce livre, ça fait aussi, j'en crois, deux ans, même plus, que je l'ai dans ma pile à lire et qu'il me fait peur. Il me fait peur parce que j'entends à chaque fois énormément de choses dessus. Des gens qui disent ouais, c'était trop bien et d'autres qui disent ouais, bof, mais le deuxième est mieux. Donc, écoutez, il faut que je fasse mon avis. Donc, est-ce que je vais avoir le temps de le lire cet automne ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins, il est placé quelque part et si jamais, un jour, je décide de sauter le pas, il est là, il m'attend. Et le deuxième livre dans ma pile à lire de l'été, il s'agit du roi maléfique de Holly Black dans les éditions Rajo, donc le deuxième tome du Prince Cruel. Premier tome que j'avais beaucoup, 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 beaucoup aimé. Même si c'est vrai que le tout début du livre, j'avais eu un peu du mal parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais une fois, une fois tout ça passé, j'étais totalement conquise par l'histoire et je l'ai dévoré en 48 heures. Je le précise parce que c'est très, très rare pour moi que je dévore des livres comme ça en deux jours. Eh bien, écoutez, nous en avons terminé pour cette pile à lire du Pumpkin Hutton Challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez envie de lire. Si vous partagez votre pile à lire sur les réseaux, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus. On se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. Et oui, parce que j'ai décidé d'en faire beaucoup plus souvent. J'ai décidé déjà que j'allais sûrement arrêter les updates lecture puisqu'en fait, ça fait écho à chaque fois vu que dans mon vlog, je réponds ce que j'ai pensé du livre. Dans l'update lecture, je fais la même chose. Sauf que du coup, l'update lecture, le livre, ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois que je l'ai fini. Alors que dans le vlog, c'est tout frais. Donc c'est pour ça que je me dis en vrai. Quitte à choisir entre les deux, je préfère faire des vlogs puisque moi, d'ailleurs, c'est ce que je préfère regarder aussi. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes restés jusqu'à la fin, mettez-moi une petite citrouille en commentaire. Même si vous avez juste que ça à dire, mettez-moi une petite citrouille. Ça me ferait vraiment plaisir de voir qu'il y ait des gens qui restent vraiment jusqu'à la dernière minute de cette vidéo. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao !